Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, les menaces et l'arrogance de Macron à l'égard du Mali et de l'Algérie. Ensuite, l'initiative du Venezuela de constituer le groupe des amis de la Charte des Nations Unies. Enfin, la condamnation de Sarkozy et l'aménagement de sa peine. Le président Macron est friand de déclarations concernant les affaires intérieures des nations africaines ou arabes. Il aime prendre un ton de donneur de leçons alliant arrogance, moralisation et paternalisme. On se souvient des déclarations du chef de l'Etat au Liban en août 2020, dans lequel il exigeait un changement de système et de pouvoir. Cette déclaration avait été à juste titre perçue par le peuple libanais comme une ingérence manifeste dans les affaires intérieures et comme le signe d'une arrogance rappelant l'époque des colonies et des protectorats. Cette semaine, c'est à propos du Mali et de l'Algérie que la nostalgie d'empire de Macron s'est exprimée. Concernant le Mali, Macron réagissait aux déclarations du premier ministre du Mali devant l'Assemblée Générale des Nations Unies le 25 septembre dernier. Celui-ci dénonçait les décisions unilatérales du gouvernement français de retirer les troupes françaises de certaines zones dans lesquelles sont présentes des troupes rebelles sans en avertir le gouvernement malien. La France lâche le Mali en plein vol, déclarait ainsi le premier ministre malien avant d'annoncer sa décision de diversifier ses partenaires étrangers pour assurer la défense de l'intégrité de son territoire. L'objectif de la décision française est évident. Elle consiste simplement à jouer avec le feu, c'est-à-dire à aggraver la situation sécuritaire du pays pour contraindre le gouvernement malien à faire acte de soumission à la France. Depuis le coup d'état de mai dernier, le nouveau chef d'état malien exige en effet que l'armée française cesse de se comporter en force occupante et à prendre des décisions seule et sans associer le gouvernement malien. La réaction de Macron a été immédiate et révèle par son contenu une nostalgie d'empire digne du temps béni des colonies. Il déclare ainsi, je cite, « J'ai été choqué. Ses propos sont inacceptables. C'est une honte et sa déshonore, ce qui n'est même pas un gouvernement. » C'est donc à Paris et non à Bamako que se décide selon Macron la légitimité ou non du gouvernement malien. Concernant l'Algérie, le président Macron s'autorise, ce jeudi 30 septembre, une ingérence explicite dans les affaires intérieures de cette nation souveraine. Recevant 18 jeunes issus de familles ayant vécu la guerre d'Algérie, Macron déclare, je cite, « Depuis l'indépendance, l'Algérie s'est construite selon une rente mémorielle, entretenue par un système politico-militaire et ne s'appuyant pas sur des vérités, mais sur une haine de la France. » Le gouvernement algérien a décidé immédiatement de rappeler pour consultation son ambassadeur à Paris et a condamné une ingérence dans ses affaires intérieures. Le point commun entre ces deux sorties au relant coloniaux se trouve dans les difficultés grandissantes de l'impérialisme français sur le continent africain. Les manifestations populaires se multiplient pour exiger la sortie du franc CFA, qui n'est rien d'autre qu'une monnaie coloniale, mais également à propos de la présence militaire durable et des véritables buts de celle-ci, à propos de la responsabilité française dans le chaos libyen, à propos des accords économiques de spoliation que l'Union européenne impose aux Etats africains. Tous ces faits soulignent le déclin de cet impérialisme sur le continent. Ils indiquent également le danger d'une telle situation, car un fauve blessé est un animal dangereux, prêt à toutes les aventures pour se rétablir. À l'initiative du Venezuela, un nouveau groupe d'Etat a été constitué au sein des Nations Unies. Il s'intitule « Le groupe des amis de la Charte des Nations Unies » et regroupe 18 pays, à savoir l'Algérie, l'Angola, le Bélarusse, la Bolivie, le Cambodge, la Chine, Cuba, l'Érythrée, la Guinée équatoriale, l'Iran, le Laos, le Nicaragua, la Palestine, la Russie, la Syrie, la République populaire démocratique de Corée et Saint-Vincent et les Grenadines. Constitué cette semaine dans le cadre de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies à New York, ce nouveau groupe considère que la Charte des Nations Unies garde, je cite, « une valeur et une pertinence renouvelée, voire encore majeure, et qu'elle constitue un véritable acte de foi dans l'humanité ». Les signataires ont appelé les autres États à les rejoindre pour défendre la Charte des Nations Unies et ont réitéré leur appel au plein respect de l'autodétermination, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance. Ils ont enfin décidé de coordonner leurs efforts au sein de l'ONU pour imposer le respect de cette Charte. L'information a été tout simplement ignorée par la quasi-totalité des médias lourds, malgré son importance, pour saisir les menaces et enjeux mondiaux actuels. Un simple regard sur la liste des premiers signataires met en exergue que la plupart ont été ou sont l'objet de pratiques illégales d'ingérence des grandes puissances sous la forme de blocus, d'embargo, de guerre. Toutes ces pratiques illégales ont comme point commun de violer la Charte des Nations Unies, soit en contournant l'ONU, soit en détournant les résolutions de celles-ci pour justifier leur ingérence. La Charte des Nations Unies que veulent défendre ces États est le résultat du rapport de force issu de la victoire contre le nazisme et des mobilisations dans les colonies pour le droit à l'autodétermination. Ce rapport des forces favorable au peuple a permis d'inclure dans la Charte les principes de la décolonisation, de l'égalité entre tous les États, qu'ils soient petits ou grands, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, du désarmement et de la dénucléarisation militaire du règlement pacifique des conflits entre États. Ce même rapport de force a permis d'instituer des mécanismes et des organes de règlement des différents entre États permettant de faire respecter ces principes. Sans surprise, la plupart des guerres que nous avons connues depuis la création de l'ONU se sont déployées en violation de cette Charte. Ce que les grands médias ont passé sous silence, ce n'est rien d'autre que la convergence d'un certain nombre d'États de constituer un camp de la paix pour contrecarrer le nouveau cycle de guerre initié par la mondialisation pour le contrôle des sources de matières premières et de ressources énergétiques. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné ce 30 septembre à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne aux présidentielles de 2012. Il s'agit de la peine maximale prévue pour un tel délit. La peine est cependant complétée par la possibilité d'un aménagement sous la forme du port d'un bracelet électronique. Même ce port ne sera pas instauré. En effet, les juges n'ont pas demandé l'exécution immédiate de la peine, d'une part, et les avocats de l'ancien président ont annoncé qu'il faisait appel, ce qui rend suspensif la décision du tribunal d'autre part. Rappelons que le même Sarkozy déclarait en 2015 « Je suis contre les mesures d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois ». Une confirmation de la logique du double standard en matière de justice, selon que l'on soit riche ou pauvre, puissant ou simple citoyen. Une belle illustration de la maxime de Jean de La Fontaine dans « Les animaux malades de la peste » à savoir « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traitées dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501